MUSIQUE Sagittaire et ascendant Sagittaire, bonjour! Voici donc votre horoscope pour cette année 2020 qui va être une année enrichissante. MUSIQUE Or donc pourquoi est-ce que cette année va être enrichissante? Eh bien tout simplement parce qu'il y a 3 planètes hyper importantes, dont la vôtre Jupiter, qui vont se trouver dans votre secteur d'argent. Alors c'est l'argent que vous gagnez, l'argent que vous épargnez, et que vous allez devoir épargner parce que ça se passe en Capricorne, le signe de Saturne, donc il faut être sérieux avec votre argent. Mais au lieu d'être sérieux, certains seront avides de gagner beaucoup d'argent. Mais ça je ne juge pas, simplement j'établis des faits. Or les faits donc disent que soit vous allez, de toute façon vous allez gagner de l'argent, soit vous allez l'épargner parce que vous voulez acheter un bien, vous voulez peut-être emprunter de l'argent pour acheter quelque chose, et donc être sérieux de ce côté-là. soit alors il y aura cette espèce d'avidité saturnienne de vouloir gagner toujours plus, et de vous mettre la barre quand même assez haut dans ce domaine-là. Bon, c'est une bonne chose d'avoir de l'ambition, et de vouloir que cette ambition soit payée en monnaie sonnante et trébuchante. Il y a, c'est vraiment, c'est un indicateur finalement de votre valeur. Je veux dire, c'est un peu un cliché ce que je dis, mais c'est vrai, et on a besoin de mesurer notre valeur. Ça c'est toujours important, à n'importe quel moment de la vie, on a besoin de savoir ce qu'on vaut, ce que vaut notre travail, et ce que vaut aussi notre capital. si on en a un, si vous avez un capital, vous pouvez très bien avoir, soit à l'entamer parce que vous avez dans l'idée d'acheter quelque chose, d'acheter un bien, soit vous pouvez bien évidemment aussi l'augmenter ce capital en gagnant plus et en épargnant davantage. Donc on tourne, vous voyez, autour de ces questions d'argent très matériel, très prosaïque, mais il y a aussi une notion d'emprise et de possession avec le secteur 2. Donc attention parce qu'il va se passer des choses sur le plan affectif, et il faudra veiller à ne pas être trop possessif, trop, ou alors à mettre les choses au point, si jamais vous avez quelqu'un dans votre vie qui se montre trop possessif avec vous. MUSIQUE On en vient à Mars, c'est-à-dire en fait votre travail quotidien et surtout votre énergie, la façon dont vous l'employez, la façon dont vous travaillez, comment vous comment vous répartissez finalement votre énergie pour être le plus efficace possible, parce que Mars, il y a un besoin d'efficacité avec Mars. Cette année, eh bien les premiers mois, Mars va parcourir plusieurs signes, elle sera assez rapide donc ça n'aura pas votre énergie, elle va s'appliquer ici, elle va s'appliquer là, il n'y aura pas de gros soucis. le gros, enfin le gros souci non, la chance que vous allez avoir c'est que Mars va faire une boucle, et elle va faire une boucle dans un signe ami, c'est-à-dire le bélier, l'autre signe de feu du zodiaque avec le lion, et donc ce Mars en bélier, la planète elle est chez elle, donc elle donne sa puissance maximum, et c'est un secteur de création en ce qui concerne votre signe. Donc il y a certainement quelque chose que vous allez créer, que vous allez mettre en route, que vous allez entreprendre avec audace, avec courage, avec toutes les qualités de Mars en bélier, qui parfois même se met en danger, ne voit pas le danger, vous allez foncer, vous allez foncer sur un objectif, un objectif probablement créatif, mais vous allez foncer droit dessus. Donc Mars va être comme ça votre amie du 28 juin à début 2021, donc c'est quand même énorme, il y aura une période où elle ne va pas être positive, mais ça ce sera pour tout le monde, ce ne sera pas pour vous seulement, elle va être en dissonant avec toutes les planètes en Capricorne, en fin d'année, et on peut penser, c'est une éventualité, qu'il y ait soit un conflit armé quelque part, soit vous savez une grosse catastrophe naturelle. Mais bon, je ne pense pas que ça touchera notre pays, je ne crois pas, mais il peut se passer quelque chose d'un petit peu inquiétant et qui va se préparer avec... dès que Mars aura franchi les deux premiers décans du bélier, donc ça va être vers la rentrée quoi, ça va commencer à se préparer vers la rentrée. Autre chose qu'on peut évoquer avec Mars en bélier, parce que quand même c'est votre secteur 5, je vous ai dit que c'était le secteur de la création, récréation, les loisirs, etc. donc qui vont être au premier plan, mais c'est aussi le secteur des enfants. Alors bon, avec Mars on peut se demander s'il ne va pas falloir que vous fassiez preuve d'un petit peu plus de fermeté et d'autorité avec l'un de vos enfants, qui sinon échappera à votre contrôle. MUSIQUE Et si nous parlions d'amour? Parce que l'amour va compter et pas pour du beurre cette année, dans la mesure où Vénus elle aussi va faire une boucle et ça va durer, ça va commencer au mois d'avril, pour durer jusqu'au mois d'août. Alors imaginez, elle va se trouver face à vous, en gémeaux. Donc forcément dans votre secteur des rencontres, du couple, des associations, des contrats, enfin de tout ce qui nous conduit à être en rapport avec les autres et en accord, si possible, en accord. Donc on peut imaginer tout de suite que si vous achetez un bien, ce sera pendant cette période que vous allez signer le compromis de vente ou que vous allez signer même la vente. Parce que je vous dis, ça correspond à un accord. Mais des accords, on peut en trouver dans des tas de domaines. Vous pouvez tomber d'accord avec un employeur pour qu'il vous engage. Vous pouvez tomber d'accord pour mille choses, mais le plus important bien évidemment, ça va être que vous allez tomber d'accord avec quelqu'un pour vous aimer. ça c'est très possible et en particulier le premier et le troisième des camps. Parce que vous allez, c'est vous qui recevrez Vénus le plus longtemps. Mais bon le deuxième aussi, il aura droit à sa rencontre, c'est pas du tout exclu. Maintenant si vous êtes déjà en couple et que les rencontres ne vous intéressent pas, ce qui est possible, ça arrive, il se pourrait que vous vous mettiez d'accord avec votre partenaire pour faire quelque chose ensemble. Peut-être pour créer, puisqu'on est dans une année de création avec Mars, pour créer quelque chose ensemble. Donc ça peut être de faire un enfant, par exemple, ou de monter une affaire tous les deux. Bon, c'est pas toujours une bonne idée, mais bon, il y a des métiers où ça se justifie très bien. Donc c'est que du bonheur cette Vénus en Gémeaux, sauf, bon, quand elle va être pour certains du troisième des camps, en dissonance avec Neptune, il faudra faire attention à ne pas prendre vos désirs pour une réalité, à ne pas accorder à l'autre plus de qualité qu'il n'a, à ne pas idéaliser, voilà. à ne pas idéaliser quelqu'un de manière excessive, ça peut vous arriver, ça peut arriver à certains d'entre vous qui seront aveuglés par l'amour. Mais est-ce qu'on n'est pas toujours aveuglés par l'amour ? D'une certaine manière, oui, en tout cas au début. Donc laissez-vous, si vraiment vous avez un coup de foudre, ce qui est très possible, laissez-vous un petit peu de temps avant de vous engager. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente année. Si vous voulez en savoir plus, bien sûr vous pouvez acheter mes petits bouquins, signe par signe, ou alors le gros avec les deux signes. Vous pouvez aussi aller sur le site rtl.fr ou appeler le 3210, ou aller sur le site du Figaro TV magazine. Et je vous rappelle que vous pouvez nous demander une consultation à Zoé et à moi, en écrivant sur info.com. Bonne année encore ! Sous-titrage ST' 501 ... ...